salut alors aujourd'hui on va explorer ensemble des techniques de vente qui sont des techniques de vente sans foi ni loi on va regarder ensemble comment les influenceurs comment les blogueurs comment les youtube heures comment les webmarketeurs vous influence pour prendre des décisions d'achat on va aller voir ensemble un certain nombre de ficelles qui sont utilisées par les entrepreneurs en ligne donc en fait moi ce que j'ai fait dans cette vidéo c'est que j'ai essayé de me glisser dans les chaussures d'un entrepreneur en ligne et j'ai essayé de me mettre tout simplement à votre place et je pense qu'il ya quelque chose d'important à comprendre c'est que la principale source d'inspiration des gens qui se lancent sur internet pour en faire un business ce sont les blogs de webmarketing donc comment on fait et bien en général on regarde comment s'y prennent les vendeurs de formation en ligne vous essayez de voir comment est-ce qu'ils s'y prennent pour organiser leur contenu comment est-ce qu'ils s'y prennent pour organiser leur page de vente quel type de produits le vente comment ils les vendent parce qu'ils les vendent par tunnel et ce qu'ils vendent par campagne et puis vous essayez de vous inspirer de ce qu'ils font et vous essayez de dupliquer ça dans votre propre business et c'est quelque chose qui est bien naturel moi je me souviens qu'à mes débuts je faisais aussi cela j'essayais de voir comment fonctionnaient les webmarketeurs et j'essayais de dupliquer ça particulièrement à l'époque avant traffic mania quand j'avais mon blog sur le recrutement mon blog sur le tir sportif et le problème c'est que très souvent en appliquant les méthodologies les techniques de vente des webmarketeurs vous allez tomber dans le côté obscur vous allez utiliser des techniques de vente qui peuvent donner des résultats très intéressants sur le court terme mais qui pose un certain nombre de problèmes à long terme donc ici on va avoir un certain nombre de méthodologies qui sont efficaces mais qui ont un effet ce que j'appelle de pic c'est à dire que vous pouvez avoir un très gros pic de vente mais ça peut aussi redescendre tout aussi vite donc si vous avez des objectifs de business long terme et bien cette vidéo va vous apprendre à identifier ces méthodologies à vous en méfier je vais vous donner surtout des méthodes alternatives qui vont vous permettre de durer dans le temps et vous allez vous vous rendre compte que vous n'avez pas besoin de basculer du côté obscur en matière de méthode de vente lorsque vous voulez faire du business sur internet alors la première méthode de vente très manipulatrice qui est très souvent utilisé c'est de dire que c'est facile alors qu'en réalité on est en mode rocky un des exemples les plus connus en webmarketing c'est d'expliquer que n'importe qui peut faire fortune en quelques mois dans son salon avec son ordinateur et que bien sûr cela ne prendra que quelques minutes par jour et que bien sûr on peut le faire dans absolument toutes les thématiques et que bien sûr le résultat sera en millions ou alors en centaines de milliers d'euros de façon extrêmement rapide la réalité c'est que monter un business internet en général ça tient beaucoup plus du rocky alors pourquoi j'ai choisi cette image de rocky tout simplement parce que il ya un parallèle très intéressant entre l'histoire de ce film et l'entrepreneuriat en ligne lorsque sylvester stallone essaye de monter rocky c'est un acteur débutant il est fauché comme les blés il n'a absolument pas d'argent et il doit se battre pendant des mois et des mois pour proposer son scénario le scénario de rocky donc l'histoire d'un boxeur un peu raté de la classe ouvrière qui va défier un grand champion et qui va perdre et donc en réalité il faut savoir que stallone il a essuyé de nombreux refus et que lorsque des studios ont commencé à être intéressés il voulait juste lui acheter le script et que lui ne figure même pas dans le film est en fait là il aurait pu choisir la solution de facilité puisque on lui avait proposé que 300 mille dollars pour le script de rocky à condition qu'il joue pas dedans il aurait pu facilement prendre cet argent vu qu'il était vraiment fauché comme les blés il avait dû même vendre son chien pour pouvoir s'acheter à manger sylvester stallone à cette époque et en fait quand on a fait cette proposition à stallone il l'a refusé et en fait il a continué à se battre pour avoir le premier rôle il a même accepté de tourner le premier rôle au salaire minimum donc en fait c'est quelqu'un qui avait un objectif de long terme et qui était persuadé que cette histoire de rocky pourrait lancer sa carrière d'acteur et ça a été le cas puisque ensuite il a fait une carrière extraordinaire et que c'est un des acteurs les plus puissants d'hollywood et en réalité c'est vraiment une histoire qui doit inspirer qui correspond à ce qu'est l'entrepreneuriat en ligne alors maintenant pourquoi cette stratégie qui consiste à dire dans des pages de vente que c'est facile que tout le monde peut le faire pourquoi est-ce que ça marche alors il ya certainement des tas de raisons mais une des raisons principales c'est que l'être humain en fait il est programmé pour choisir la fille la facilité et c'est peut-être lié au fait que les hommes au début étaient des chasseurs cueilleurs et que justement dans ces temps préhistorique lorsque l'homme avait de la nourriture tout de suite apporté eh bien il préférait consommer tout de suite ce qu'il trouvait plutôt que de partir dans de longues expéditions de chasse parce que en clair c'est une meilleure méthode de survie de manger tout de suite ce qu'on a à portée de main plutôt que de faire des paris sur ce qu'on pourra avoir plus tard même si cette quantité de nourriture serait plus importante tout simplement parce que si le pari est perdant et bien vous m'aurez de faim et donc ce sont des facteurs anthropologique voire même biologique qui façonnent notre façon de penser et c'est pour cette même raison que lorsque quelqu'un va vous dire que c'est extrêmement facile d'y arriver et rapide vous avez envie de croire tout simplement parce que c'est comme si dans les temps préhistoriques on vous mettait une assiette de nourriture souvenez vous seriez tenté de la manger tout de suite plutôt que de vous dire qu'en attendant quelques jours vous pourriez avoir beaucoup plus mais qu'est ce qui se risque de se passer à long terme si vous utilisez sans arrêt cette stratégie eh bien à un moment vous allez perdre en crédibilité et bien tout simplement parce que les clients qui vont acheter vos formations et à qui vous avez fait la promesse de la facilité vont se heurter au mur de la réalité et quelles que soient les thématiques non ce n'est pas facile de progresser cela demande toujours du travail de l'implication de la constance donc des efforts quelle que soit la qualité de vos méthodologies et quelle que soit la qualité de votre formation et donc en promettant la facilité alors que ça n'est pas en fait vous ruiner votre crédibilité et le risque c'est que vous ne soyez tout simplement qu'un blogueur ou un youtube heures étoile filante qui va faire un niveau de vente important pendant quelques temps mais qui ensuite va disparaître tout simplement parce qu'il aura perdu la confiance de son audience et donc est ce qu'il y a un meilleur moyen de faire plutôt que de tout le temps proclamer la facilité et bien moi ce que je vous conseille de faire c'est de garder en tête l'exemple de winston churchill et de l'un de ses discours les plus célèbres dans lesquels il promet aux anglais pendant la seconde guerre mondiale du sang de la sueur et des larmes il tient discours de vérité mais ce discours de vérité il va fédérer les gens derrière lui et lorsque vous adoptez cette stratégie dans les pages de vente lorsque vous dites à votre audience qu'il y a du travail que ça ne va pas tomber tout cuit qu'il y aura des sacrifices à faire qu'il y aura des efforts à faire déjà ça va vous permettre d'éliminer entre guillemets les mauvais clients les touristes ça amènera aussi de meilleurs résultats à votre audience parce que les gens de fait seront prévenus et seront motivés à agir et par dessus tout vous êtes dans la sincérité donc au final vous aurez plus de ventes parce que vous allez plus inspirer confiance donc le conseil que je vous dis c'est même s'il paraît au contre intuitif c'est de ne pas cacher la difficulté à progresser dans votre thématique même si votre formation est bien fait et ce sera beaucoup plus efficace que d'annoncer sans arrêt que tout est facile et que tout va tomber tout cuit dans le bec de votre audience ce qui n'est absolument pas le cas la deuxième stratégie de vente manipulatrice que l'on voit très souvent et qui peut poser problème c'est le fait de dire que il y a une nouveauté alors qu'en fait il ya un principe intangible qui est derrière alors il faut savoir que le mot nouveau il avait été identifié par brian clark de copyblogger dans un de ses articles les plus célèbres comme un des mots magiques de la vente il ya des tas de sociétés qui utilisent la nouveauté pour vendre vous allez dans un rayon de supermarché au rayon lessive et vous verrez que sur un nombre incroyable de paquets de lessive c'est écrit nouveau nouvelle formule pourtant les principes chimiques d'une lessive ce sont toujours à peu près les mêmes et ils sont connus depuis des lustres et cette manière du nouveau on le retrouve aussi dans plein de thématiques blogging là encore très souvent dans le web marketing avec des choses comme la nouvelle façon de faire des ventes alors pourquoi est ce que cela marche bien il ya un bouquin qui explique ça c'est créer la tendance de berger c'est un bouquin qui s'intéresse aux mécanismes de viralité particulièrement sur internet et qui comprend que un des mécanismes qui fait que le nouveau marche bien c'est tout simplement parce que les premières personnes à adopter quelque chose en retire un capital social je vous donne un exemple tout simple si vous découvrez un nouveau petit resto super bon dans votre ville vous serez ravis de partager ce bon plan avec vos amis tout simplement parce que d'une façon plus ou moins consciente en fait ça va vous renforcer vis-à-vis d'eux dans leur regard vous allez être la personne qui sait vous allez être la personne qui donne le bon plan en gros vous vous positionnez comme le sachant et eux comme les ignorants et vous en tirez une satisfaction alors on fonctionne tous comme cela et je pense que c'est pour cette raison que lorsqu'on dit qu'un produit est nouveau on a tous envie de l'acheter on a tous envie d'être parmi les premiers à l'adopter tout simplement pour le plaisir d'être celui qui est à l'avant-garde et qui va en retirer du capital social le problème sur le long terme lorsqu'on utilise sans arrêt ce critère de nouveauté pour faire des ventes et bien c'est qu'on devient à force une caricature de soi même je vous prends un exemple tout simple j'ai expliqué dans une vidéo que les ventes en ligne se font beaucoup plus par l'importance du contenu que par l'utilisation des astuces marketing il n'y a rien de nouveau là dedans en réalité ce qui fait une vente ce sont des mécanismes qui sont connus depuis bien longtemps et si vous lisez des vieux bouquins de copywriting ou des vieux bouquins de publicité vous vous rendrez compte que les stratégies de vente d'aujourd'hui sont les mêmes qu'il y a des dizaines et des dizaines d'années donc là encore le fait de toujours annoncer de la nouveauté à votre audience fait que vous allez avoir du mal à faire de la revente à vos clients existants tout simplement parce que les personnes qui vont acheter un produit ou même deux produits chez vous vont vite se rendre compte que il n'y a pas tant de nouveautés que cela et donc votre argument va perdre de la force dans le temps et si vous voulez tenir vous serez obligé de toujours renouveler votre audience le problème c'est que d'un point de vue business il est beaucoup plus intéressant d'avoir une audience de fidèles qui rachète plutôt que de toujours renouveler l'audience tout simplement parce que renouveler l'audience demande un effort beaucoup plus considérable c'est plus facile de faire une deuxième vente à quelqu'un qui vous a acheté un produit et qui est satisfait parce que cette personne elle vous a découvert à la découvert votre sérieux à la confiance en vous alors que acquérir un nouveau client demande énormément d'efforts pour convaincre donc sur le long terme le fait d'utiliser cette stratégie un peu manipulatrice fait que vous allez fatiguer votre audience et que vous allez du coup avoir un énorme travail de renouvellement du trafic à faire donc y a-t-il un meilleur moyen et bien je pense que à partir du moment où vous voulez traiter de la nouveauté il faut que ce soit de la nouveauté réelle je vous prends un exemple tout simple par exemple la publicité facebook ça évolue par exemple il suffit que facebook change le design de ses outils ou créer de nouvelles fonctionnalités donc donc y a-t-il un meilleur moyen je vais vous donner un exemple tout simple et vous allez comprendre à mon avis vous devriez utiliser le critère de la nouveauté seulement s'il est vraiment justifié peut-être que dans votre thématique il y a un nouveau logiciel qui va apparaître et qui va révolutionner la manière dont on pratique votre activité je sais pas par exemple dans la photo une nouvelle version de photoshop complètement différente bah là évidemment si vous voulez faire des formations sur photoshop et bien là forcément vous allez devoir faire les nouveaux tutoriels photoshop pour réussir à améliorer ses photos et oui dans ce cadre là le fait d'utiliser le critère de la nouveauté est tout à fait justifié en revanche si vous faites une formation sur la photo en général on est d'accord il ya des principes intangibles au fait de faire une belle photo c'est l'étude de la lumière c'est l'étude du cadrage c'est votre capacité à capturer le bon moment qui va faire une belle photo bien plus que le nouveau téléobjectif machin truc de canon ou de nikon donc si vous voulez créer une formation qui dure dans le temps c'est beaucoup plus intéressant à ce moment là d'aller vers les principes intangibles comment est-ce qu'on se débrouille avec la lumière avec le cadrage avec le timing le travail que vous devez faire c'est simplement une séparation entre ce qui est vraiment intangible dans votre thématique les grands principes qui vont durer et puis les évolutions technologiques mineurs oui quand il ya une évolution technologique mettez en avant le critère de nouveauté mais moi ce que je vous conseille surtout c'est de vous appuyer sur les principes intangibles pour pouvoir faire des produits qui vont se vendre durant des années la troisième stratégie de vente manipulatrice qu'on voit très souvent sur internet c'est de faire croire que la manipulation c'est mieux que la sincérité je vais vous donner un exemple tout simple qu'on retrouve dans des tas de pages de vente c'est le fameux la technique secrète la technique secrète pour progresser dans telle thématique la technique secrète pour négocier la technique secrète pour gagner de l'argent etc etc alors pourquoi est ce que dire qu'il ya des choses secrètes fonctionne aussi bien et bien le fait d'annoncer qu'il ya du secret et que c'est une explication du monde ça a l'immense avantage de donner une explication qui est facile à comprendre par exemple du temps de la grèce antique on pensait que lorsque un éclair frappé la terre c'était tout simplement de ce qui exprimait sa colère et puis les siècles passant la science se développant on a compris que c'était des différences de potentiel entre les nuages et le sol et qui dit différence de potentiel dit courant électrique donc dit éclair mais il est évident que du temps la grèce antique ces histoires de différence de potentiel était parfaitement inconnue et donc le secret de la foudre et bien c'était tout simplement de ce et ne riez pas parce qu'aujourd'hui au 21e siècle cette histoire de secret c'est encore extrêmement répandue dire qu'il y a des secrets ça permet de construire des fictions dans lesquelles les gens se rassurent prenez toutes ces histoires de vaccins sur le co vide qui contiendraient des puces électroniques conçues par bill gates dans le but de contrôler les populations quand on y réfléchit ça paraît complètement délirant mais vous avez des millions de personnes sur terre qui sont convaincus de cela ce qui est quand même fou parce que finalement on a tous dans notre poche un téléphone portable et grâce à ce téléphone portable on est tous en train de donner des informations on est tous suivi espionné et pas besoin d'avoir une puce microscopique qu'on va vous injecter dans le corps mais en réalité cette histoire de puce électronique dans les vaccins c'est tout simplement une fiction qui permet de donner une explication au co vide il y a un secret il ya une conspiration et il y a des gens qui sont au courant de ça et lorsque des gens sur internet utilisent le mot secret ils utilisent le même genre de stratégie ils font partie des initiés et vous aussi vous allez faire partie des initiés vous allez faire partie des gens qui savent et qui connaissent la vérité et peu importe que ce ne soit qu'une fiction le fait d'utiliser la stratégie du secret ça va créer une espèce de communauté c'est donc un élément très puissant pour fédérer une audience autour d'un blog autour d'une chaîne youtube qu'est ce qui se risque de se passer à long terme à mon avis si on utilise ce genre de stratégie à long terme en mettant toujours en avant le côté du secret dans votre business pour faire des ventes je pense que ça va finir par avoir des impacts très concrets soit vous êtes un cynique et vous savez pertinemment qu'il ya pas de secret mais vous vous en servez pour manipuler les masses soit vous êtes un illuminé et vous y croyez et c'est ainsi qu'aux états unis on se retrouve avec des musées du créationnisme avec des gens qui mettraient la main au feu que l'histoire de l'évolution des espèces en réalité ne tient pas avec des gens qui mettraient la main au feu que les travaux de darwin sont de la fumisterie que le créationnisme est une réalité scientifique et qu'il y avait déjà des êtres humains autant des tyrannosaures je pense que derrière ça il ya des gens qui sont parfaitement cyniques qui sont contents d'avoir trouvé des gogos pour pouvoir leur prendre leur argent mais il y a aussi des gens qui sont vraiment illuminés et qui pensent ça donc quel que soit le scénario retenu ça aura des impacts sur votre vie et à mon avis c'est pas des impacts qui sont positifs si vous êtes un illuminé vous vous coupez de la réalité et de votre entourage et si vous êtes un cynique vous n'êtes pas quelqu'un qu'on a envie de fréquenter donc que faire à la place et bien à mon avis il faut simplement avoir un discours de vérité par exemple si vous n'avez pas de trafic ce n'est pas parce que google ne vous aime pas c'est tout simplement parce que vous n'êtes pas bon en référencement et bien évidemment puisque vous êtes expert dans votre thématique il y a des choses que vous savez qui peuvent aider votre audience votre travail c'est de partager votre savoir dans votre contenu gratuit vos contenus payants mais n'utilisez pas ce levier de la chose secrète qui ferait croire que il ya des choses qui sont volontairement cachés aux gens pour les maintenir dans l'ignorance alors la quatrième stratégie manipulatrice et celle ci elle est très courante dans le webmarketing c'est de faire croire que si vous n'y arrivez pas c'est une question de mindset et là moi je vais être assez trash avec vous si vous sentez qu'on utilise ce genre de stratégie avec vous prenez vos jambes à votre coup enfuyez vous alors pourquoi cette stratégie qu'on voit dans plein de pages de vente qui consiste à dire aux gens que s'ils n'y arrivent pas c'est parce qu'ils n'ont pas le bon état d'esprit pourquoi c'est une stratégie qui marche vraiment bien et bien en réalité c'est un super moyen pour le formateur de cacher sa propre incompétence et c'est même un mécanisme qu'on peut retrouver dans les sectes par exemple je crois que à la scientologie il ya des espèces de grades que l'on peut franchir au fur et à mesure des années la vraie question c'est de savoir si les gens qui sont les plus gradés de la scientologie sont comme je vous l'ai dit tout à l'heure soit des illuminés soit des cyniques mais ce qu'on peut également voir dans les gens qui sont sortis de la scientologie c'est que cet argument de passer au stade supérieur est souvent lié soit à la quantité de dons qu'ils vont faire à l'église soit à quel point ils se mettent à croire et à embrasser le docte de cette secte et c'est un super argument pour les gourous parce qu'ils peuvent vous dire que si vous ne progressez pas c'est parce que vous n'y croyez pas assez parce que vous ne priez pas assez ou pas comme il faut ou c'est parce que vous n'avez pas encore assez donné d'argent donc un formateur en ligne qui va vous dire que votre problème c'est une histoire de mindset il n'est pas en train de vous aider il est simplement en train de dire que vous êtes le problème et qu'il n'a pas d'autres explications à vous donner et que tout pourrait s'arranger si vous tombiez dans une espèce de pensée magique vous arriveriez à changer vos pensées et le fait de changer vos pensées vont avoir un changement concret sur votre vie je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement manipulateur et destructeur parce que bien évidemment vous n'allez jamais penser assez fort vous n'allez jamais donner assez d'argent pour y arriver qu'est ce qui risque de se passer à long terme si vous utilisez cette stratégie c'est tout simplement que vous allez perdre vos clients à long terme alors moi je sais pour avoir échangé avec un copain blogueur qui a été coaché pendant quasiment un an il a lâché plus de 10 000 euros à un coach et en gros pendant un an le coach lui a simplement dit qu'il avait un problème de mindset que tout était une histoire d'état d'esprit et que s'il voulait vraiment réussir il devait changer son mindset et hop comme par miracle il allait commencer à prendre les bonnes décisions pour pouvoir faire les bonnes ventes pour avoir plus de trafic etc etc sauf que à un moment la personne se rend compte qu'elle est menée en bateau elle coupe les ponts et c'est terminé est-ce qu'il ya un meilleur moyen de faire ben je pense que oui le meilleur moyen ce que vous soyez au niveau et que vous soyez vraiment capable d'aider les gens je prends un exemple le développement personnel voilà une stratégie où on dit souvent que le mindset c'est la base de tout mais en réalité le développement personnel il n'a aucune utilité s'il n'est pas lié à des actions donc c'est bien beau de dire qu'on veut développer une entreprise et que si on le veut vraiment on va y arriver mais quelles sont les actions concrètes qui permettent d'y arriver en réalité les gens qui lisent un blog sur une thématique donnée ils sont motivés pour en apprendre plus sinon ils feraient autre chose ils seraient en train de regarder une série sur netflix pas de lire un blog sur le jardinage sur la cuisine ou sur la natation donc au lieu de dire à votre audience qu'ils doivent changer leur état d'esprit dites leur ce qu'ils doivent faire concrètement en termes d'action par exemple si vous voulez développer votre chiffre d'affaires au niveau de votre entreprise en ligne c'est pas une histoire de mindset c'est beaucoup plus une histoire de catalogue produit ou de trafic donc moi ce que je vous dirais c'est de réfléchir à votre catalogue produit de travailler chaque jour une heure sur la création d'un nouveau produit et puis chaque jour de travailler une heure par exemple pour faire de la promotion contenu pour avoir un peu plus de trafic effectivement lorsque vous auriez plus de trafic et plus de produits à vendre vos ventes mécaniquement augmenterait donc il faut sortir un moment de la case état d'esprit pour transformer ça en action mais ça nécessite d'avoir les compétences et encore une fois les gens qui disent que c'est un problème de mindset sont les gens qui ne savent pas vous dire autre chose le mindset c'est un peu la pensée magique et qui permet de dire aux clients qui n'en fait jamais assez là encore pour moi on est très proche des mécanismes des sectes donc prudence si vous voyez que on vous aborde avec cette stratégie formez vous soyez compétents et soyez en mesure de donner des actions à accomplir si vraiment vous voulez aider votre audience donc on a vu quatre stratégies de vente qu'on voit très très souvent sur internet et je veux dire que c'est une vidéo qui est assez introspective parce que je me suis rendu compte que moi des niveaux plus ou moins légers il m'arrivait d'utiliser ce genre de stratégie dans mes pages de vente alors pour autant je me sens quand même assez confortable par rapport à tout ça dans la mesure où mes produits sont orientés actions avec des stratégies éprouvées la vraie question c'est qui est ce que vous voulez être est ce que vous voulez être quelqu'un qui vient et qui essaye de tondre les gens dans sa thématique au risque de ne pas durer ou est-ce que vous voulez vraiment vous installer dans le temps envisager les choses sous l'angle d'aider votre audience pour en récolter les fruits je pense que c'est une stratégie qui vous donnera non seulement plus de satisfaction mais également de meilleurs résultats financiers je pense que vous pouvez également vous servir des critères que j'ai donné dans cette vidéo comme d'une sorte de détecteur ça vous permettra de faire le tri entre les gens qui tiennent la route sur internet et ceux qui sont là pour faire du blé au final je pense que si vous vous concentrez sur deux critères je pense que vous serez sur le bon chemin ces deux critères par rapport à vos offres payantes c'est un est ce que mon produit permet vraiment d'aider l'audience et deux est ce qu'il est vendu à un prix normal et juste je pense que si vous suivez ces deux critères vous êtes vraiment sur la bonne voie et après tout on pourra vous pardonner peut-être quelques exagérations dans la page de vente qui sont là dans un but publicitaire marketing mais ce sont vraiment deux conditions importantes si vous vendez de l'information médiocre à prix d'or vous n'êtes pas parti pour durer donc retenez bien ces deux critères 1 est ce que mon produit permet réellement d'aider l'audience et 2 est ce qu'il est vendu à un prix normal et juste si c'est oui alors foncez et bien sûr moi je vous invite si vous voulez durer et surtout avoir des résultats plus intéressant à ne pas tomber dans ce piège de la facilité à ne pas tomber dans le côté obscur du marketing ce qui vous condamnera à avoir des résultats en pic oui ça marchera mais ça ne marchera pas très longtemps donc à vous d'analyser quel est votre rapport au long terme voilà je conclue cette vidéo en vous disant que vous pouvez vous abonner à la newsletter de trafic mania vous avez le lien qui est dans la description vous recevrez une formation sur le trafic et vous recevrez également des emails avec des astuces marketing la plupart de mes emails sont informationnelles et non pas commerciaux et j'essaye à chaque fois de vous amener des informations utiles et concrètes pour développer votre entreprise en ligne merci beaucoup et à bientôt ciao